un peu j'ai l'impression et on va démarrer donc on va se donner un petit temps pour discuter, pour échanger autour de quelques idées forces et puis évidemment il y aura un bon moment pour que ce soit des échanges, pour que vous ayez la parole dans le gradin. On va démarrer avec ce constat, j'ai reçu avec AFSC puisque j'ai la casquette de vice-président du festival ce matin, on a reçu le ministre de la culture qui m'a rappelé un pamphlet que Jean-Édard Nallier a écrit en 1974 à propos de Giscard d'Estaing qui s'appelait « L'être ouverte au colin froid ». J'ai rencontré le colin froid ce matin, il s'appelait Risterne. Et donc on va se poser la question puisque c'est l'horizon indépassable que nous promet la Macronie, c'est-à-dire un bonheur incroyable, indépassable après Fukuyama ou Hegel qui pronostiquait la mort de l'histoire. Est-ce qu'il faut vraiment se résoudre et se résigner à l'idée que la social-démocratie libérale soit le seul système économique, politique dans lequel on vive et qu'il n'y ait pas d'alternative ? On va réfléchir à ça un petit peu, on va discuter de ça. Comment s'y prend l'oligarchie aujourd'hui pour nous endormir et nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative à ça ? Je vais te donner la parole, Juan, puisque c'est quand même l'objet de ton livre, « Crépuscule », sur comment l'oligarchie s'est organisée pour nous faire un président porte-clés, clé en main, qui nous explique que circuler, il n'y a rien à voir, l'histoire est terminée et on peut tous retourner se coucher. Bonsoir à tous. Je vais juste donner peut-être un exemple post-crépuscule sur la capacité d'endormissement merveilleuse de nos supposées élites. C'est la nomination d'un grand homme de radio et de télévision, quelqu'un qui a toujours brillé par son intelligence, sa bienveillance, sa capacité à produire de la pensée, un certain Marc-Olivier Fugiel à la tête de BFM TV. Alors, vous regardez ça, vous vous dites, bizarre, quand même, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on nomme cet être qui n'a jamais, évidemment, produit quoi que ce soit ? Mais bon, ça, ça correspond pas mal au cahier des charges de BFM TV, mais au-delà qu'il n'a jamais dirigé vraiment d'équipe, de médias ou autre, qu'est-ce qu'il fait là, quoi ? Et on comprend évidemment d'une part que BFM TV a déplu au pouvoir, alors pour des raisons qui, pour les petites dames, sont difficiles à saisir, parce que BFM TV n'a pas été extrêmement agréable pour les gilets jaunes pendant cette période, mais a eu le tort de montrer des gilets jaunes, ce qui en soi déjà est un crime de laisse-majesté en Macronie. Donc on réorganise tout ça et on fait nommer ce Marc-Olivier Fugiel pour une simple raison, c'est un très proche de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron, il avait même proposé un poste de chroniqueur sur RTL, je pense que ça aurait mieux correspondu à son niveau intellectuel et ses ambitions, mais bon, tant pis, on a raté cette reconversion. Et donc il propose ça à Emmanuel Macron en 2013-2014, il se rapproche beaucoup du couple Macron, grâce à une certaine marchande que je ne vous présente plus, la trafiquante de la chiche, version XXL, 500 kilos de la chiche, dans une camionnette, je ne sais pas si ça n'est pas une violation des règles, que juste vous laisser de marchandises maximum quand on s'est fait choper. Et donc, Mille Marchand qui est présenté à Macron par Xavier Niel, lui, ancien proxénète, qui a rencontré Mille Marchand à la prison de la santé, alors lui était dans la cellule VIP, elle ne parle pas, voilà. Donc vous avez un mélange de très haute qualité comme ça qui produit Marc-Olivier Fugiel à la tête de BFM TV, mais il manque quand même un maillon de la chaîne, et ce maillon de la chaîne, c'est évidemment le propriétaire de BFM TV, qui est entre-temps devenu Patrick Drahi, qui a acheté BFM TV et aussi Libération et L'Express. Pourquoi ? Pour favoriser l'élection d'Emmanuel Macron, après avoir tenté de favoriser celle de François Hollande. Et pourquoi est-ce que Patrick Drahi cherche à faire ça ? Tout simplement parce qu'Emmanuel Macron avait donné à Patrick Drahi l'autorisation, écrite, il y a encore le décret, de rachat de SFR, au nez à la barbe de Bouilly et compagnie, alors que Patrick Drahi n'avait pas d'argent. Et comment est-ce que Patrick Drahi a racheté SFR ? Il a eu l'appui d'une grande banque, Goldman Sachs, qui elle-même a trouvé d'autres soutiens. Goldman Sachs, donc celle qui a ruiné la Grèce, entre autres, mérite. Et évidemment, il a dû rembourser Goldman Sachs et ses créanciers. Et il a fait ça comment ? Environ 5 000 personnes de SFR. Et donc tout ça produit à la fin Marc-Olivier Fugiel pour essayer de redresser la ligne éditoriale de BFM TV qui visiblement n'était pas assez proche du pouvoir. Et donc la nomination de qui pour commencer la saison ? De Alain Duhamel, qui doit avoir 90 ans, peut-être, je ne sais pas. Mais qui a cette capacité extraordinaire qu'on les a servis à subsister dans le temps, un peu comme Elkabach et quelques autres. Donc voilà, pour vous donner une idée de comment est-ce qu'on nous distrait, alors nous on fait de la contre-distraction, vous racontant comment ça se passe de l'autre côté, mais comment est-ce qu'on nous distrait en imposant, en fait, parce que là je vous donne un exemple, mais vous imaginez bien que c'est une pratique récurrente et systématisée dans tous ces appareils de pouvoir avec un seul objectif, fabriquer du consentement, essayer d'orienter, ou en tout cas d'endormir vos sens de façon à ce qu'il n'y ait pas de rébellion ni de révolution dans ce pays, non seulement du fait de l'injustice des politiques qui sont menées, mais aussi de l'inanité de ceux qui nous dirigent, et qui, parce que tout ça, évidemment, ça produit quoi ? ça produit de la médiocrité et de la bêtise, pour reprendre le titre d'un livre ici représenté. Bon sang et merci. François et toi ? Moi je vais essayer de compléter ce que dit Rouen, avec lequel évidemment je suis d'accord, je pense qu'en fait, il me semble que la pensée critique, qu'on va l'appeler comme ça, en fait, est obligée, est amenée à, si elle veut bien, embrasser l'ensemble du champ, jouer sur deux plans. Je pense que le plan que vient d'explorer Rouen à travers un cas d'espèce, très efficace, ce serait celui de ce qu'on appelle effectivement l'oligarchie, l'oligarchie, le grand capital. Le grand capital, drahi par exemple, aidé par une grande banque, laquelle est une banque mondiale, et qui a une espèce de, comme ça, de puissance, je dirais, de niveau planétaire, avec des grands argentiers, des chaînes de télé particulièrement influentes. Effectivement, BFM, c'est un peu la chaîne de télé du moment. Là, vraiment, on est dans des fonctionnements oligarchiques, c'est vraiment une poignée, je dirais, de gens tout à fait importants, tout à fait puissants, qui s'échangent évidemment leur puissance, qui se soutiennent les uns les autres, et qui arrivent comme ça à raisonner toute une population. Donc je pense que ça, vraiment, ça me paraît une analyse très pertinente, je pense que c'est vraiment le prix d'un livre comme Crépuscule, et de ce que raconte Roanne publiquement depuis quelques mois. Moi, je termine ma petite spécialité à moi, universitaire, je dirais, dans mon petit domaine de recherche à moi, j'ai monté un labo là-dessus, est à la fois peut-être moins spectaculaire, moins truculent, d'une certaine manière, peut-être plus laborieux, mais en mettant plus large, et c'est ce que j'appellerais le bloc d'enjoie. Alors le bloc d'enjoie, c'est plus de gens. C'est plus de gens, et ce n'est pas des gens qui ont forcément énormément de pouvoir, énormément d'argent, ce n'est pas des gens qui ont du grand capital, mais qui sont les soutiens indéfectibles des gens que vient de décrire Roanne, et que tu t'écris de page en page dans ton livre, dans d'autres écrits, ou dans tes prestations publiques. Le bloc d'enjoie, c'est une espèce de minorité tout à fait agissante, une minorité qui a un certain nombre de levées de pouvoir, qui a du patrimoine déjà, qui a de l'argent, et dont on ne dit jamais assez une chose simple pourtant, et je m'étonne de ne pas l'entendre plus souvent, par exemple, cette minorité vote à 100%. C'est-à-dire qu'on met souvent en avant le fait que les classes populaires ne votent pas. En général, on dit « la classe ouvrière vote FN », c'est faux. La classe ouvrière ne vote pas, statistiquement. la majorité des gens qui appartiennent à la classe populaire ne votent pas. Ils se désintéressent tout à fait de ça. Effectivement, la majorité de ceux qui votent, mais qui sont une minorité parmi les classes populaires, a tendance à se tourner vers un vote d'extrême droite, ou encore, parfois, un vote de gauche radical, ou de gauche, de gauche, enfin de gauche en fait. Ça, ça marche toujours. Dès qu'on en met dans la gueule du PS, là, on est sûr que... Non, et là, le bloc bourgeois, lui, oui, il vote à 100%. Moi, par exemple, je ne connais pas un bourgeois qui ne vote pas. Donc c'est aussi pour ça, c'est une des explications, mais il y en a plein d'autres, une des explications du fait que cette minorité arrive toujours à mettre au pouvoir, à la faveur d'élection, entre autres choses, entre autres manœuvres de pouvoir, parce que l'élection en fait partie, mais ce n'est pas la seule. Par exemple, placer des gens dans les médias, placer des gens dans les conseils d'administration, ou à la tête de grandes banques, mais il y a aussi, les élections font partie quand même d'un organigramme du pouvoir, en quelque sorte. Et donc, je crois que c'est une des clés qui explique que cette minorité, cette minorité quantitative, c'est 10-15% de la population, en fait, le bloc bourgeois, arrive toujours à mettre leur fondé de pouvoir, comme disait Marx, au pouvoir, enfin, à le désigner comme président, parce que ça vote maximalement. Et ces gens-là, effectivement, sont plus discrets, mais ils sont des soutiens idéologiques, au sens où ils seraient totalement imprégnés de l'idéologie libérale, ils épousent totalement les canons de la pensée capitaliste, de la pensée méritocratique, enfin, tout ça, ils sont des piliers conceptuels de l'édifice de la société telle qu'on la connaît. Et ces gens-là adhèrent à ça, adhèrent silencieusement, d'ailleurs, ils ne sont pas très brillants, ils sont là, mais tout le temps. Et donc, ils ont évidemment massivement voté Macron en 2017, mais auparavant, ils votaient pour l'autre représentant désigné de la bourgeoisie. Donc ça, c'est quand même important et c'est à ça qu'on a affaire. Alors après, j'ajouterais une dernière chose par rapport à... Si on prend l'exemple de Rouen, c'est-à-dire BFM. Bon, BFM est une chaîne... Voilà, on sait ce qu'elle est et on sait ce qu'elle véhicule. Mais, comment dire... La question qu'on pourrait se poser, c'est par exemple, une fois qu'il n'y aurait pas ces... Si on faisait l'hypothèse absurde ou l'hypothèse de travail, on va savoir qu'il n'y aurait plus ces manœuvres-là. Il n'y aurait plus, par exemple, un trahi pour désigner tel patron de BFM lequel désignerait tel sous-chroniqueur comme Fogiel, qui serait lui-même en amitié avec le pouvoir, etc. Cette espèce comme ça de constellation d'intérêts qui convergent les uns avec les autres, qui se soutiennent les uns les autres. C'est-à-dire que s'il n'y avait plus de manœuvre oligarchique, en quelque sorte, il resterait quoi ? Est-ce que le système s'affaisserait ? Ça, c'est ça la question qui nous est posée. Eh bien, moi, je pense que non. Je pense que non. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles... C'est-à-dire la vraie raison de notre impuissance politique, ou en tout cas du fait qu'on ait du mal à engager un rapport de force favorable, malgré les mouvements sociaux qui ont quand même sérieusement ébranlé la société depuis quelques mois, là, c'est plutôt à chercher dans la force insidieuse du capitalisme, la force insidieuse du libéralisme qui fait qu'il contamine nos corps, il contamine nos esprits sans forcément avoir à en passer par BFM. Je dirais, par exemple, pour conclure pour l'instant, moi, je ne me demande jamais... Enfin, on peut se demander jusqu'à ce point BFM pénètre nos cerveaux, puisqu'on prend cet exemple-là, je pourrais prendre d'autres chaînes ou d'autres médias. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment se fait-il que moi-même, qui suis tout à fait conscient que BFM véhicule de la propagande, qui suis tout à fait conscient de l'identité de ses propriétaires et de leurs intentions politiques, comment se fait-il que je le regarde de temps en temps ? Une des raisons pour lesquelles je regarde de temps en temps BFM, c'est que je suis fatigué. Il m'arrive d'être fatigué. Je rentre chez moi, je suis fatigué. Et pour m'informer comme ça, de façon un peu rapide, je me dis que BFM, c'est toujours une valeur sûre, non pas pour m'informer véritablement des choses, mais en tout cas pour m'informer, c'est ces informations en seconde main qui ne seraient pas... Quel est le réel ? Où en est la réalité ? Mais de quelle réalité est-on en train de parler aujourd'hui en France ? C'est de ça qu'informe BFM. Ce n'est pas du réel, mais c'est du réel qui, ce jour-là, fait l'objet d'un certain nombre de discours et de conversations. Et bien là-dessus, on est tous impliqués. Et une des raisons pour lesquelles j'allume BFM, c'est parce que je suis fatigué. Une raison pour laquelle je suis fatigué, c'est parce que je travaille trop. Et une des raisons pour lesquelles je travaille trop, c'est parce que j'ai été pris dans une espèce d'idéologie du travail et de la performance et de la rentabilité. Une des raisons pour lesquelles je travaille trop, c'est qu'il faut que je travaille aussi pour me marchandiser et pour obtenir une certaine valeur sur le marché, en l'occurrence, le marché culturel. Et c'est ces effets de structure profonde que je trouve les plus prioritaires à évaluer ce que fait d'ailleurs Juan. Tout à fait, parce que c'est son livre et ta pensée est très systémique. Mais moi, je mettrai en avant un autre pan, je dirais, d'un analyse systémique qui serait comment le capitalisme nous a tous colonisés. Même tous qui sommes ici et qui sommes probablement unis par le sentiment que ce système est relativement inacceptable. Je pense que c'est un peu ça qui ferait le ciment de nous tous ici ce soir. à part quelques éléments qui sont venus en espionnage. Mais j'aperçois par exemple une femme de droite là-bas. Tout à l'heure, je la reconnais à son visage, tout simplement. C'est des physionomies qu'on connaît bien. Donc ce qui fait notre point commun ce soir, c'est, je pense, une certaine perplexité devant la pertinence de vivre dans une société régie par des rapports de production capitaliste. et en même temps, nous sommes tous pris dedans d'une certaine manière et à tel ou tel degré. C'est là-dessus que je pense qu'il faut aussi travailler. D'ailleurs, ça me fait penser à Marcel Aimé avait écrit, je ne sais pas si tu te souviens de ce livre, Le confort intellectuel. Il avait bien balisé comment la bourgeoisie n'a pas besoin de se défendre parce qu'en fait, on la défend passivement. David, toi, tu t'es loué au début du mouvement des gilets jaunes devant cette évidence qu'il y avait une main basse sur la République par la Macronie. Tu t'es loué de cette mobilisation soudaine, massive, des intellectuels et du monde de l'art vivant dans une chronique d'une trentaine de pages. Tu peux nous en parler ? Oui, d'abord, on remercie Juan et François et on te remercie. parce que cette chose se réalise ce soir ici. C'est des choses qui sont venues de plusieurs conséquences, de circonstances qui ont fait que on se trouve ici ce soir devant vous. C'est vrai que pour moi, c'était parti de l'histoire des gilets jaunes sur lesquels je me suis évidemment tout de suite non seulement reconnu mais investi, impliqué d'une manière sans limite, j'allais dire. Et c'est au bout d'un certain temps que j'ai regardé autour de moi puisque moi, je viens plutôt de la sphère culturelle, je dirais, du théâtre. C'est pour ça que c'est Avignon, c'est bien. Et de dire, tiens, mais il y a mes camarades et tout, je dis, les copains, les copains, et tout, je me retourne et il n'y avait personne. Donc, j'ai regardé, j'ai appelé, les réseaux sociaux, etc. J'ai mis les gilets jaunes, machin, en mettant, on était pris là-dedans et tout d'un coup, un mois a passé et tout d'un coup, au bout d'un mois, j'ai un truc qui m'a brûlé dans mon ventre et il y a un texte qui est sorti que j'ai écrit. Je ne suis pas ni Rouen, ni François, je n'ai pas ce talent d'écriture, mais n'empêche que j'ai sorti de mon corps un texte de 30 pages qui s'intitule La société du mépris et l'insurrection qui s'en suivit. Il se trouve que Valérie Grail un jour a lu ce texte sur Facebook, d'ailleurs, c'était vraiment le moyen de communication des gilets jaunes, que je remercie d'ailleurs, j'envoie ce souple ici dans la salle. J'avais juste amené ça parce que le mien je l'ai oublié dans ma voiture. Et c'est pour dire que tout d'un coup, je me suis dit, donc j'ai écrit ce texte qui a été relayé, après il y a eu la coordination, ça a aussi provoqué des coordinations gilets jaunes artistes, mais vraiment, le sentiment de colère et de honte, de honte qui m'a habité vraiment dans ces deux mois, je me suis dit, parce qu'avant, il y avait eu une nuit debout, il y avait eu la loi travail, il y avait eu ça, et je me disais, c'est bizarre, comment ça se fait que mes collègues, camarades, artistes, directeurs de salles, directeurs de théâtre, metteurs en scène, tous les gens qui sont ici aujourd'hui à Avignon, aujourd'hui dans les rues que nous croisons, se sont tués. Voilà. Comment c'est possible ? Alors, après on pétitionne, il y a des pétitions, mais c'est la mode des pétitions, on est sur l'homophobie, on est sur les migrants, c'est le mot d'ordre, c'est les migrants, par exemple, dans le festival d'Avignon-Line, l'année dernière, il faut savoir qu'Olivier Pie, le directeur de ce respectueux festival, a dit que la Révolution était juste avant les Gilets jaunes, et que c'était vraiment fini depuis très longtemps, et il a dit que c'était le seul théâtre qui pouvait sauver le monde. Et aujourd'hui, il n'y a pas, vous pouvez regarder dans le programme d'Avignon, il n'y a pas l'occurrence du mot gilet jaune dans le programme d'Avignon. Ça ne s'y est pas, pour vérifier. Je disais tout à l'heure à François et à Juan, ils ne sont pas invités, Juan et François, dans les ateliers de la pensée qui sont dans le festival. Ça rejoint aussi complètement, pas forcément le truc de l'oligarchie, quoique, on ne sait pas comment ça se passe après au niveau de l'argent, mais de la bourgeoisie, par contre. De la bourgeoisie, complètement, c'est-à-dire, comment dirais-je, l'endroit de l'auto-censure et de la censure qui se pratiquent chez les directeurs de théâtre dans les moyens de production et de grosse production des centres dramatiques nationaux. Moi, j'ai interpellé mes collègues, je leur ai dit, où êtes-vous ? Olivier Pi, Stanislas Nordé, des gens qui, en général, il n'y a pas qu'eux, il y en a plein d'autres. Je peux aussi citer Jean-Michel Arrive, plein d'autres gens que je connais. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ? Où êtes-vous ? Pourquoi ne vous, n'intervenez-vous pas pour dire pourquoi, même non, vous n'êtes pas d'accord ? Parce qu'après, il y a eu des insultes. On a été insultés, et vous le savez, on a été insultés parce qu'on nous prenait pour des homophobes, des antisémites, je ne sais quoi. Bon, c'est épouvantable ce qui s'est passé cette année. C'est épouvantable. C'est pour ça que cette chose-là, quand Valérie m'a dit tiens, c'est intéressant d'après ce qu'on ne se connaissait pas, mais je sais que le texte de François va t'intéresser, j'ai lu le texte de François, elle m'a dit est-ce que tu veux le lire ? J'ai dit évidemment oui, parce que c'est exactement, c'était comme si des moments, je n'ai pas, le talent de François, mais c'est comme si je l'avais écrit. C'est un paragraphe, pas tout, oui. Mais, et quand j'ai vu, je disais tout à l'heure à quoi, je ne peux pas savoir à quel point des fois, dans ces moments-là, on est dans une solitude, une rage, et on s'est dit, il y a des moments où on a pleuré de rage et de solitude parce que nos camarades, nos amis, nos partenaires, nos potes, des gens professionnels, du professionnel, et je ne parle pas que des gens de la culture, je parle des journalistes, dont maintenant nous savons que les trois quarts sont complètement corrompus, je parle des intellectuels, alors là, c'est carrément, je ne sais pas combien, c'est les cinq quarts, je ne sais pas, 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 complètement corrompus, on l'a vu, on les a vus en direct, voilà, on les a vus en direct, donc, tout ça, c'était une digression, pour revenir vraiment au sujet qui est vraiment, cet endroit de l'ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, avec soi-disant les élites intellectuelles, et c'est un vrai appel, je dis, que font d'abord les artistes, et qui sont à Avignon, et pourquoi une telle omerta sur le plus grand mouvement social, insurrectionnel, et presque quasiment révolutionnaire, qui a eu lieu, non pas depuis mai 68, mais depuis 1789, comment se fait-il que les gens pétitionnent contre l'homophobie, pour le climat, pour les migrants, etc., et ne pétitionnent pas, en tout cas ne s'engagent pas, sur l'endroit du débat démocratique, de leur propre pays. Comment c'est possible ? Comment c'est possible que les artistes puissent être très bien payés, pour faire des programmes de spectacle, où ils vont défendre la misère du monde, en étant payés 10 000 euros par mois ? Comment c'est possible ? Est-ce qu'on va continuer à tolérer ça ? Voilà, ça c'était juste pour commencer. Bravo ! Bravo ! On va pouvoir se poser la question de est-ce qu'on s'assoit, est-ce qu'on laisse faire le système ? Juan en a dit... C'est quoi ? C'est moi qui arrive ? Non, non, pardon, c'est moi. Ah oui, c'est un téléphone qui... Non, c'est la captation qui déconne un peu. Oui, c'est qui mémoriser la captation. C'est piégeux. On en discutait ce midi, Juan, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On attend 2022 que Macron soit réélu, ou est-ce qu'on va lui jouer des sales tours ? Je crois que t'as quelques idées. Moi, j'ai juste une anecdote, je ne sais pas si oligarchique ou bourgeoise, ou les deux, sur laquelle... Enfin, évidemment, la réponse, c'est on va se battre pour tout ce qui ne remet pas en question notre propre position sociale. Ça, c'est le propre de la bourgeoisie, je pense que c'est détaillé dans l'histoire de la tablice. En tout cas, moi, j'ai ressenti très brusquement, j'ai une anecdote de cet ordre-là, parce que j'ai décidé de ne me parler que par anecdote, ce soir. J'étais au Festival de Cannes pour plusieurs raisons, là, en mai, parce que j'y suis toujours allé, parce que mon père, c'est un peu une histoire intéressante du Festival de Cannes, un truc qui montre plein de paillettes et qui, en même temps, permet à du cinéma d'auteur, d'auteur exigeant du monde entier, de se faire voir. Donc nous, on était les petits du cinéma d'auteur portugais qui apparaissaient entre Brad Pitt et compagnie. Et donc, on a un petit accès à ce festival depuis 20 ans. Et donc, je me suis dit, bon, là, je vais y aller avec un gilet jaune, ça va être marrant, etc. Et il se trouve qu'il y a une des personnes qui s'occupe de la sécurité sur les marches qui me reconnaît et qui vient me voir. Je me dis, merde, il va me prendre mon gilet. Et en fait, il m'avait juste reconnu. Il vient dire, je venais vous féliciter au milieu des marches. J'étais, bon, très bien. Et donc, du coup, je commence à parler avec lui et j'ai dit, mais j'ai un gilet jaune, enfin, parce que, c'est une histoire compliquée, mais vous pouvez monter plein de fois les marches. En fait, vous montez les marches pour voir des films à Cannes. Vous ne montez pas les marches pour vous montrer, à moins que vous soyez une légérie l'oréale. C'est juste une façon de vous permettre d'accéder à la culture théoriquement, un grand théoriquement. Et donc, la deuxième ou la troisième fois, on se dit, mais est-ce que je peux montrer mon gilet jaune ? Et tout, elle a dit, ah non, instruction très stricte. Tous les gilets jaunes, on les choppe. Et du coup, j'ai parlé avec d'autres personnes qui ont essayé, qui se sont fait prendre, en deux secondes, leurs gilets jaunes. Par contre, on nous a donné ordre de laisser passer tout ce qui est écologie et féminisme. Et c'est incroyable. Non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait des instructions claires du Festival de Cannes là-dessus. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a quelque chose de véritablement transgressif pour la position sociale, y compris des artistes qui participent à ce festival. Et de l'autre, il y a quelque chose qui permet de faire du lavage de marques. C'est-à-dire, on vous fait du féminisme dans peut-être l'endroit le plus misogyne qui existe sur Terre. Et du coup, ça vous permet de montrer, bah oui, mais vous regardez, on est du bon côté. C'est exactement pareil pour le reste. Vous votez Macron qui expulse les migrants comme tous les autres et qui empêche l'Aquaurieuse d'arriver en France. Mais par ailleurs, évidemment, vous faites des pièces de théâtre en disant que ce n'est pas bien de le faire. Donc voilà, ça c'est juste pour, à mon avis, l'explication est aussi simple que cela. C'est-à-dire qu'il y a une pure explication d'intérêt. Et ce que j'essaie d'expliquer dans Crépuscule, c'est comment justement l'oligarchisation de la société finit par créer un espace avarié, un espace public avarié dans lequel vous ne pensez plus par idée, mais par intérêt. Et dès le moment que vous ne pensez plus par idée, l'altérité n'existe plus. L'idée, c'est ce qui vous permet de vous raccrocher à l'autre. En négatif, en positif, il y a des idées terribles, tout ce que vous voulez. Mais dès que vous pensez à l'idée, vous vous dépassez vous-même. Alors que sinon, en fait, vous restez dans un pur rapport d'intérêt au monde, c'est-à-dire centré sur votre propre âme, en fait, votre propre individualité. Et évidemment, du coup, vous pouvez être dans une négation complète de l'existant, y compris de mouvements comme ceux des Gilets jaunes. Voilà, j'avais d'autres choses à dire, mais j'ai oublié. L'idée, c'est que, voilà, François, est-ce qu'on attend 2027, ou est-ce qu'avant, on va un peu ambiancer la vie politique française ? Moi, pour ce qui me concerne, je vais... J'ai prévu, et donc je le ferai parce que j'ai... J'ai pas l'habitude d'annoncer des choses que je ne fais pas. Je vais prendre le pouvoir en 2031. Alors ça sera un pouvoir dictateur. Non, n'employissez pas, vous n'aurez aucun pouvoir. Je ne vais pas gouverner seul, enfin, voilà. Alors j'aurais peut-être un Premier ministre qui sera Didier Van Passe, mais vraiment, je consens à partager le pouvoir avec lui, mais c'est tout, sinon, je... Non, je vais revenir sur la raison pour laquelle les... pourquoi le monde de la culture, le monde du théâtre, on va dire, il faudrait voir un petit peu d'un champ culturel à l'autre, d'ailleurs, ça ne veut pas exactement de la même manière l'indifférence aux Gilets jaunes, voire même la réprobation vis-à-vis des Gilets jaunes. Bon, tout ça est quand même cousu de fil blanc, quoi. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a frappé, je le raconte, il faut être à la bêtise, j'étais un jeune provincial dans les années 90, je regardais le monde de la culture un peu de loin, à la télé, j'aspirais un peu à en être, en tout cas, pas à en être vraiment, j'aspirais à écrire des livres. Bon, donc, c'est un milieu qui m'intéressait, je me disais, tiens, c'est quoi ces gens ? Et il y avait une réputation, j'entendais partout, que le milieu culturel, il était de gauche. Parce qu'il y avait un milieu culturel de gauche, il y avait parfois même des intellectuels de droite pour s'en plaindre, dire, ah là là, les cultureux, ils veulent tous à gauche. Et effectivement, on voyait que quand Mitterrand se représentait en 88, il avait à peu près toute la culture derrière lui, il y avait même des publicités qui avaient été faites à l'époque, comme une espèce de campagne de soutien, on se souvient, Renaud, Tonton laisse pas béton, ce genre de trucs, quoi. Donc ce qui pouvait donner l'illusion que, effectivement, le monde de la culture était à gauche, quoi. Bon, en fait, le monde de la culture n'était pas à gauche, le monde de la culture était de centre-gauche, centre-droite, et donc allait très mécaniquement se retrouver à être macronien, le jour où, effectivement, l'illusion PS allait se dissiper pour bien montrer quel était le fondement du PS depuis le début, c'est d'abord d'être un parti, bon, social-libéral, centre-gauche, centre-droite, enfin bon, je vois, quoi. Non, le milieu culturel est pas de gauche, et je pense que, par exemple, dans le théâtre, je pense que, pour être tout à fait précis, et là je vais donner que des hypothèses de travail, parce que ça mériterait une documentation bigose, mais l'hypothèse que j'ai, c'est que, par exemple, le maillage territorial du théâtre décentralisé qui s'est inventé après-guerre, en gros, était très largement, pardon de le dire et pardon de le rappeler, était activé, était orchestré, était animé et vitalisé, par des communistes. C'était tout à fait adossé à la grande époque du Parti communiste, alors, qui a sa part obscure, et c'est peu dire, le Parti communiste, mais qui a eu pour lui, quand même, d'inventer un maillage territorial, culturel, de pratiquer des pièces populaires, d'avoir aspiré à emmener les ouvriers au théâtre, etc., etc. Je passe sur le détail de ce qu'a été, par exemple, le communisme municipal, etc. Et le théâtre décentralisé était très largement, je veux dire, encadré, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs, on pourrait dire que c'était un peu une mainmise du PC sur ce maillage-là. Mais il y avait vraiment, je pense, des gens qui avaient profondément et politiquement le souci véritable des classes populaires. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, les pères fondateurs ou les pères originels de ce théâtre-là ont vieilli, ont à un moment passé la main. Et ils ont passé la main à une autre génération qui est arrivée de cadres du théâtre public et qui était plutôt d'une autre obédience, qui était tout à fait années 80, les années langues, c'est-à-dire, en gros, ce qu'on a appelé à l'époque la gauche caviar, enfin, vous voyez, la gauche culturelle. Alors là, changement d'ambiance. Changement d'ambiance. Et là, se crée un entre-soi tout à fait en deux gammes de bourgeois de gauche. De bourgeois de gauche. Alors voilà, on voit bien ce qu'on entend par gauche à ce moment-là. Et donc, c'est pas étonnant que, je pense que, de toute façon, il y a un passif bourgeois du théâtre et que je pense qu'il y a un long passif bourgeois du théâtre et que peut-être ce moment communiste du théâtre décentralisé aura été une parenthèse par rapport à, je dirais, un invariant bourgeois du théâtre. Je pense que, globalement, le théâtre est animé, investi par des éléments qui sont issus de la bourgeoisie ou qui accèdent à la bourgeoisie en faisant du théâtre, quoi. Donc, il est quand même pas assez... Il n'est pas du tout étonnant que les gilets jaunes arrivant, étant vraiment comme ça une effraction du populaire sur la scène publique, c'est vraiment ça, les gilets jaunes, et c'est pour ça qu'on les aime, c'est pour ça qu'on les a soutenus. Enfin, je veux dire, que quiconque se soucie des classes populaires a immédiatement eu le réflexe de se dire « il faut en être, quoi. Il faut le soutenir absolument. » Ben, je veux dire, au contraire, il y a eu un réflexe de classe, de la population culturelle, des cultureux, qui était un réflexe... Je pense que moi, je crois beaucoup aux intuitions de classe. Ces gens-là ont tout à fait senti qu'il y avait une espèce de conflictualité de classe, en tout cas, une hétérogénité de classe, entre un mouvement comme les gilets jaunes et eux-mêmes. Ils ont bien senti que, d'une certaine manière, les gilets jaunes venaient leur dire « merde ! » D'une certaine manière, l'oligarchie dont on parlait, l'entre-soi à laquelle on s'attaquait, les théâtreux, les cultureux, en étaient absolument partie prenante. Ils en étaient même des maillons absolument essentiels, quoi. Donc, il n'y a rien de très... Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que... Enfin, ça, c'est une question... Je finirai là-dessus. Mais qu'est-ce qui pourrait faire que des éléments de la bourgeoisie puissent être sensibles au sort des classes populaires ou puissent se reconvertir en animateurs insurrectionnels ? Il y a plein... Il y a, par exemple, des gens comme Juan Branco. Je pense que, à mon avis, il y a un sous-vassement, je dirais, romantico-pathologico-esthétique. Non, non, mais tu vois, je pense qu'un jour, il faudrait que tu racontes ça, un jour. Non, non, mais il faudrait que tu racontes vraiment comment tu as trouvé l'énergie ou comment ton corps, à un moment, a eu envie de faire ses sessions. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements insurrectionnels. Mais l'ordinaire d'un bourgeois, ce n'est pas du tout de faire ses sessions, c'est de continuer à avoir des réflexes de classe et c'est des réflexes réduits. Alors, par ailleurs, moi, je voudrais finir là-dessus, juste sur le féminisme, l'écologie, tout ça, quoi. C'est-à-dire que la façon dont le théâtre s'empare de la politique, et c'est toujours effectivement des thèmes dissociétaux. Il faut le resituer. Il y a deux raisons majeures à ça. Premièrement, l'écologie, pris d'un certain point de vue, ne menace pas le capitalisme. Moi, je pense que l'écologie, quand on apprend au sérieux, évidemment qu'elle menace le capitalisme, mais on peut très très bien être écolo à deux balles, écolo superficiellement, sans menacer le capitalisme. Le féminisme, pris d'un certain point de vue, c'est-à-dire pris par un angle extrêmement faible, sur un angle, oui, il y a des méchants hommes qui parfois harcèlent des gentilles femmes, et donc évidemment, on est de côté des femmes, absolument. Bon, ça, ça ne menace pas le capitalisme. Je veux dire, ça ne remet pas en cause de l'organisation comme le capitalisme de la société. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle, effectivement, un metteur en scène bourgeois ou un auteur bourgeois peut tout à fait s'emparer de ces thèmes-là et les mettre en scène à travers des fictions théâtrales, des dramaturgies diverses et variées. Mais la deuxième raison, je crois aussi, moi, ça m'a toujours frappé en fréquentant la bourgeoisie, c'est sans l'absolu inculture politique de la bourgeoisie. Inculture politique de la bourgeoisie, c'est-à-dire que c'est pas tant qu'ils sont anticommunistes, ces gens, ou anti-marxistes, ou anti-anarchistes, c'est juste qu'en fait, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais grandi dans des milieux où la politique, comme moi, j'ai grandi dans un milieu où la politique était dans l'air, la politique était partout. Et donc j'ai eu une espèce d'éducation dont je ne peux pas me targuer, parce qu'elle a été presque spontanée. Mais un bourgeois, quand il grandit, il n'y a pas beaucoup de politique autour de lui. Donc en fait, tout ce qui chope de thèmes que lui, il va appeler politique, c'est les thèmes, disons, ce que j'appelle le CM2, le niveau CM2 de la politique. À savoir, le racisme, c'est bien ou c'est pas bien ? Bah, plutôt pas bien. C'est-à-dire un type de... Je veux dire, taper une femme, c'est bien ou c'est pas bien ? Ça dépend quelle femme. Donc ça, c'est ma réponse à moi. Mais la réponse du CM2, c'est plutôt de dire « c'est pas bien ». Donc je pense qu'il faut mettre ça aussi sur le compte, en dernière instance, de l'immense bêtise politique de la bourgeoisie que Juan pourrait confirmer, d'ailleurs, pour avoir plus spécifiquement ces gens-là. Elle se rappelait que la Révolution française, elle a été faite par des démissionnaires de l'aristocratie. Et donc, Juan, est-ce que tu te sens démissionnaire de la bourgeoisie ? En tout cas, je suis parti avec leurs outils. J'ai vraiment poussé à... Non, mais c'est vraiment ça, l'idée. Et l'idée, c'est de transmettre les outils. C'est pas de reproduire une position de domination en exfiltrant de cette structure dominante. Donc l'idée, c'est vraiment de transmettre au plus. Donc moi, j'ai un parcours... Enfin, je sais pas, sous ma combléodée. En gros, je suis toutes les... Ne serait-ce que l'expression latine me permette de le montrer. Je coche toutes les cases qu'on est en droit d'attendre d'un enfant de la bourgeoisie. En gros, j'essaie de faire au mieux. Et donc, je capte tous les dispositifs de reproduction sociale, etc. Et à un moment, je les redistribue en disant, en fait, ça se passe comme ça. Et c'est quelqu'un... Évidemment, si vous le dites de l'extérieur, comme les pinceaux en charlot, vous avez beaucoup moins de potentiel transgressif que si vous avez parcouru vous-même le truc et que vous en sortez avec. Et vous dites, ben non, en fait, c'est complètement nul. Et c'est pas quelqu'un qui est extérieur et qui, du coup, pourrait être jaloux. Enfin, voyez tous les trucs qu'on va pouvoir raconter sur ceux qui ont une posture critique par rapport à l'appareil dominant, qu'on pourrait leur attribuer. Donc, oui, c'est cette exfiltration. Et j'écris un texte dessus que je vais peut-être publier bientôt qui explique, en fait, les raisons non glorieuses. Du fait qu'à un moment, vous sortez de votre classe sociale, il n'y a pas d'hérolisation là-dedans. C'est toute une série de circonstances que vous ne contrôlez pas qui font que, pour respirer et pour cesser d'étouffer dans un milieu qui est quand même très conforme, très chloroformé, dans lequel la vie est quand même très absente, parce qu'à force de reproduction et de médiocrisation, vous retrouvez face à un néant, en fait, une absence de pensée sidérante. Vous retrouvez face à des gens qui, à force de chercher à accaparer, n'ont plus... C'est ce qui m'a pu se marquer en entrant des personnes comme Xavier Niel qui pèse 7 milliards d'euros et dont la seule obsession restait de produire de l'argent. Et au moins, je lui dis « Bon, on va produire un Godard. » Et elle me dit « Oui, seulement si c'est rentable. » Je dis « Bon, ok. » On est mal barrés, quoi. Il ne savait pas qu'il était Godard. Il y a un moment où on est face à une telle névrose. Quand il y en rit, ça fait trembler, là. Vous êtes mariée à Delphine Arnault, fille de la personne la plus riche de la terre. Ça fait trembler la caméra. Ça va, quoi. Vous avez couché toutes les cases, vous aussi, à votre niveau. Vous pouvez peut-être recommencer à réfléchir. La distinction, c'est la capacité à montrer, en fait, une forme de supériorité, si ce n'est morale, du moins symbolique, par rapport au reste de la société qui légitime sa propre position de domination au sein de la société. Ce qui explique que des personnes qui sont pigistes, qui n'ont aucun capital, puissent être les personnes les plus emplies de morgue que vous trouviez, les meilleurs soldats du système existant et soient prêtes à écraser quiconque menace le système existant. C'est extraordinaire d'avoir des personnes soumises comme ça, asservies, littéralement. La bourgeoisie va celle de la droite. Mitterrand arrive au pouvoir en 1980 et il y a évidemment toute la Parisianie qui est obsédée à l'idée de le faire tomber. Toute la bourgeoisie financière de la rive droite qui essaie de l'écraser. C'est à ce moment-là que commence à se mettre en place l'opposition et pour accueillir le gauche. Et donc il doit constituer une bourgeoisie qui va le soutenir, qui va avoir une légitimité différente, qui va lui permettre après de créer des relais d'opinion au sein de l'espace national qui vont lui permettre la protection du pouvoir. Et c'est de là que naît la politique culturelle extrêmement, extrêmement généreuse. Des années-langues, des suivantes. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on va reconstituer une élite à nous qui va faire contrepoids à l'élite de la droite et qui va permettre de nous asseoir. Donc évidemment, quand vous nourrissez des personnes, ces personnes vous appuient et donc deviennent de gauche. Mais sauf que, où est le vice de forme de cette fabrication d'une élite supposément de gauche ? C'est qu'au moment même où vous leur donnez des prébandes, vous les sortez de la seule question qui vous fait être véritablement de gauche, qui est la question sociale. Vous les immunisez du risque social. Vous créez un système dans lequel ils vont être parfaitement protégés et qui vont faire qu'ils vont cesser très rapidement de se poser la question sociale. Et donc, ils ne vont plus être de gauche. Donc, ils vont continuer à être des soutiens, des forces de gauche. Mais ces forces de gauche, en fait, vont opérer un recentrement, voire une droitisation de plus en plus massive. et il ne va y avoir aucun contrepoids. Et donc, finalement, on se retrouve avec ces gens qui deviennent de droite. Tout simplement parce que sociologiquement, ils sont devenus des bourgeois, des personnes de droite et les forces qui les représentent sont aussi devenues. Et à aucun moment, il n'y a eu la constitution d'un contrepoids politique à cette dérive qui était inscrite. Et une des raisons, je pense, de ma compréhension intime de ces phénomènes et même au-delà de mon arrachement à tout cela, c'est que je suis le fruit d'une de ces nouvelles bourgeoisies qui sont nées de ces politiques culturelles. Mes parents, en fait, se sont construits grâce à ces personnes qui viennent de l'Espagne et du Portugal sans un sou et qui vont tout d'un coup avoir accès aux robinets comme des piliers d'autres personnes qui, à un moment là, sont en train d'émerger. Sauf qu'ils vont essayer d'investir cet argent qu'ils reçoivent dans la création d'œuvres parce qu'ils arrivent avec cette admiration de la France, au pays des droits de l'homme, etc. Ils fuient leur dictature. Ils vont respecter le cahier des charges et à un moment, ils vont s'effondrer. Ils vont s'effondrer parce qu'en fait, très rapidement, la politique de ces élites culturelles et bourgeoises va être une politique de reproduction et de pillage et pas du tout de création et de mise en danger parce qu'encore une fois, de la même façon que vous n'êtes plus de gauche quand vous êtes installés socialement, vous n'êtes plus transgressifs non plus. Très rapidement, vous adhérez à l'ordre existant puisque cet ordre vous nourrit et vous protège. Et donc, vous allez en fait conformer votre création, conformer votre pensée et c'est ce qui pour moi permet de comprendre l'effondrement de la pensée critique dans ce pays et l'effondrement d'une création culturelle qui aujourd'hui ne rayonne plus du tout. Que ce soit en théâtre, en cinéma ou ailleurs, la France est devenue un petit pays provincial à cause en fait de ce dispositif qui a permis une explosion de créativité au début des premières années mais qui très vite s'est affaissé sur lui-même et s'effondré et explique qu'aujourd'hui évidemment, il y a une déconnexion complète et un mépris massif mutuel. Enfin, on méprise les cultureux et les cultureux méprisent le peuple et les deux ont raison finalement en fait parce qu'il y a un fossé tellement énorme que les points de jonction deviennent de plus en plus rares et les points de jonction deviennent des exceptions qui est difficile de contourner et évidemment, qu'est-ce qui se rajoute à tout ça est nourri de façon encore plus structurelle c'est quelque chose que François a très bien décrit enfin en tout cas que moi j'ai vu très bien décrit dans le film Entre les murs c'est évidemment la question de la reproduction sociale par la pseudo-méritocratie c'est-à-dire par une école qui était faite pour qui s'est structurée de façon à légitimer la reproduction sociale et non plus à permettre les phénomènes de transfiguration qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc ça crée très rapidement un système complètement étouffant qui fait qu'à un moment oui, il y a une ou deux personnes qui essaient de s'en échapper parce qu'ils n'en peuvent plus parce qu'en fait sinon vous crevez la gueule ouverte si vous avez une véritable admiration pour la création pour la transgression pour l'élaboration c'est pas là que vous pouvez être que vous devez être pardon, sécher les gilets jaunes c'est dans des espaces où à nouveau vous allez voir émerger une diversité une parole différente qui a un vécu un rapport du corps au réel et qui va être capable de vous apporter quelque chose qui était devenu complètement existant dans les bourgeoisies auxquelles vous apparteniez. si l'écrivain qu'en soit l'esprit libre que tu es à l'échelle d'une personne on arrive assez facilement à s'abstraire au poids de l'oligarchie pour continuer de penser de produire après on peut interroger effectivement les superstructures du cinéma ou du théâtre et à cet endroit là on n'arrive plus parce qu'il faudrait des consentements des financements toi David à l'endroit du théâtre est-ce que tu crois est-ce que tu connais des endroits où il y a une production de contenu d'une pensée libre et où le théâtre peut rejoindre la cause je dirais ? Non, par rapport à ce que je dis tout à l'heure c'est vrai que c'était un peu sur le coup d'une émotion mais voilà c'est vrai et c'est absolument vrai que j'ai été choqué par l'absence de réaction de d'intervention du monde culturel au moment au moment gilet jaune quand j'ai écrit le texte il a été relié dans cette fameuse coordination qui a ensuite été relié dans l'assemblée des assemblées et le mouvement des gilets jaunes que Juan et François connaissent très bien a créé Juan l'a dit souvent dans ses interventions une des plus grandes intelligences démocratiques de la France et je pèse mes mots une des plus grandes intelligences démocratiques de la France depuis très longtemps la morgue des intellectuels des faux intellectuels de droite et de gauche dont un qui avait été ministre a appelé on l'a redit cet après-midi dans la lecture à travers l'extrait qui s'appelle Ferry comment il s'appelle ? l'ultérie qui a appelé au meurtre ça en dit long c'est vrai que dans la lecture même de réécouter ce moment-là c'est sidérant c'est vertigineux ça c'est une parenthèse que je fais sur l'endroit du choc il ne faut pas minimiser vraiment l'absence des artistes et des intellectuels et des gens aussi d'ennuis debout j'ai été aussi très longtemps pendant un an et demi dans l'implication très forte de nuit debout j'avais donné aussi publiquement un texte de dire j'ai été interpellé par les pinceaux charlots sur la place de la république à Paris en 2016 elle s'est tournée vers nous vers 3-4 artistes que nous étions il y avait tous les corps de métier il y avait les professeurs il y avait les infirmières il y avait les institutions nationales il y avait les avocats il y avait le barreau il y avait plein 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 ce que s'appelait les ateliers constituants etc etc c'était la première fois depuis très longtemps qu'il y avait une agora démocratique en France qui a été fortement réprimée fortement réprimée par Manuel Valls et François Hollande quand même il faut le dire Vincent Charlot m'a interpellé il y avait un micro il pleuvait elle avait le parapluie elle me dit mais David alors et vous et vos copains les artistes ils sont où ? alors moi j'ai dit ben je ne sais pas on s'est regardé on était encore une fois 3 et 4 et il y a des gens qui m'ont dit si nous on est les intermittents du spectacle bon les intermittents du spectacle au même moment deux semaines avant ils sont allés en catimini interminence du du zéna dont je suis donc j'ai été l'instigateur à Montpellier de l'annulation du festival d'Avignon en 2003 je tiens à replacer historiquement les faits où Georges Frèche va y venir me donner une claque en direct et je lui ai dit si tu veux viens on va se battre et oui c'est ça la réalité c'est qu'à un moment donné c'est ça c'est le fight et bon paix à son âme Georges il s'en est souvenu longtemps et je lui ai dit et je rappelais cette anecdote que nous nous sommes fait ça c'est extraordinaire ça va te plaire François nous nous sommes fait marcher dessus parce que nous sommes allés annuler donc Montpellier danse le printemps des comédiens et ensuite Avignon contre l'avis de cette fameuse Ariane Mouchkine qui est très sympathique mais au demeurant quand même très conne et très méchante à cet endroit et aussi Feu Patrice Chéreau d'ailleurs pour parler pour citer des noms qui étaient contre l'annulation qui étaient contre l'annulation du festival d'Avignon donc je recite les faits et je vais passer aussi par une anecdote nous nous sommes allongés devant le festival alors là l'aristocratie donc de Aix-en-Provence de festival lyrique et donc c'était très chaud très tendu et on est allé jusqu'au bout on s'est mis sur les comment dire l'entrée de l'entrée pour que les gens qui payaient 300 euros la place vont aller voir Don Giovanni et ils ne croyaient pas la maire d'Aix-en-Provence avait eu des mots très violents elle avait traité de je ne sais plus je n'oserais même pas dire les mots mais c'était très violent Jossin je crois qu'elle s'appelait et donc on s'est allongés et nous avons été marchés dessus par la bourgeoisie et l'aristocratie qui allaient voir avec les talons et lui et ils nous marchaient dessus voilà ils nous marchaient dessus ça c'est réel c'est pas pour répondre à ta question si tu veux dire qu'il y avait des endroits qui évidemment l'évidence pas là non mais c'est intéressant c'est intéressant de vraiment témoigner de ça après je ne parle pas que du théâtre je parle aussi du cinéma par exemple c'est vrai que la pétition qui a réuni 1400 personnes qui a été envoyée dans l'ibération au mois de mai que malencontreusement j'ai signé alors que j'avais signé mon texte le 29 janvier 2019 comme on dit dans des endroits si vous plus ou moins en tout cas de penser au théâtre en tout cas de construction de sens sur un regard critique de théâtre critique donc il y a en France encore encore maintenant des gens qui se battent et dans les coordinations des Gilets jaunes il y avait beaucoup d'artistes évidemment à Toulouse où j'étais il y avait des artistes nous avions organisé mais il n'y avait pas beaucoup de représentants de direction et et surtout de de figure entre public voilà et c'est pour ça que le silence était assourdissant et ça s'est aggloméré dans cette fameuse pétition de mai ou combien tout le monde parce que c'est Juliette Binoche qui a lancé la pétition et donc il y avait une espèce de blanc-seing comme ça tout le monde s'est engouffré dans la brèche ça y est je suis là moi je suis artiste et je suis carré Gilets jaunes mais c'était trop tard parce qu'il y avait c'était juste de dire on n'est pas dupe mais pas dupe de quoi voilà après c'était quoi la question c'était la question c'est de savoir si tu identifies des endroits où on peut espérer que l'art vivant joue quand même un rôle sédicieux un rôle pris entre le théâtre privé et sa nécessité de divertissement et d'équilibre économique ou le théâtre public avec son obligation de faire sujet de société pour éviter les vrais sujets politiques quels sont les endroits où l'art vivant peut en tout cas manifeste des raisons d'espérer c'est difficile pour moi de répondre à cette question cette année précisément ici et maintenant parce que j'ai vraiment nourri un ressentiment profond à l'égard de mes pères et vraiment une traversée de solitude parce que c'était je ne comprenais plus même si je sais qu'il y a plein d'îlots et plein de moi j'ai été fabriqué construit aussi à travers des gens que j'ai rencontré dans mon métier qui ont fait que ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a formé mon éducation politique et par l'art aussi et que le théâtre est aussi un endroit de justement de transmission de ça c'est pas juste un endroit de divertissement et de représentation symbolique c'est vraiment un endroit où l'être humain et moi j'ai été à l'école bondienne d'Edouard Bond depuis que j'étais l'assistant notamment et que j'ai monté des pièces etc c'est une grande école c'est une grande école et Edouard Bond même s'il a été monté quand même par un grand métier en scène en France il est notablement méprisé alors que c'est un des plus grands dramaturges du 20ème et du début 21ème siècle il est méprisé par 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 l'agente bourgeoise de la culture théâtrale française et européenne Edouard Bond est une star au Japon une star en Amérique du Sud une star une véritable star c'est une espèce de dieu vivant et c'est réellement un des plus grands dramaturges qui a mis en scène qui a écrit la dramaturgie de la fin des temps et de l'espoir de l'humanité notamment sur cette question d'à quel endroit l'art vivant résiste à quel endroit l'art vivant s'organise ou prend la parole pour rejoindre une sorte de mouvement de non résignation à cette résignation qu'on nous assigne c'est de se contenter de ce bonheur indépassable de la social-démocratie macronienne très rapidement juste pour compléter ce que les quelques jacons que j'avais mis il y a très peu il y a deux choses il y a très peu d'îlotiers et d'avant-gardistes en général c'est une extrême minorité et la majorité des personnes y compris dans les milieux artistiques sont des personnes qui ne pensent pas ou qui ne pensent peu et qui sont là pour reproduire une position sociale pour être dans une position acquise et donc quand vous êtes dans un conflit social où le coeur de la question c'est quand même l'allocation de ressources la réallocation de ressources par l'état c'est-à-dire la taxe carburant qui commence en fait c'est-à-dire qu'il fait c'est-à-dire qu'on a une partie de la population qui se sent pillée parce que l'état augmente la pression fiscale de tel niveau que ça devient insupportable d'avoir une vie normale or cette taxe on l'a appris elle servait à financer l'ISF c'était son seul objectif et pas la transition écologique comme on disait et on a de l'autre côté un milieu qui dépend très largement de cette réallocation de ressources par l'état c'est-à-dire le milieu artistique et culturel au sens large du terme dans lequel une grande majorité des personnes comme je viens de le dire ne pensent pas sont juste là pour avoir une position sociale évidemment ces personnes-là voient menacer voient menacer leur structure de pouvoir leur financement leur capacité à occuper une position sociale donc rien que là ça explique la réticence là où il y a un truc qui est impardonnable c'est parmi les îlotiers et les avant-gardistes etc. une incapacité complète à faire le pont et à renverser le courant majoritaire de leur profession et dire non non là il faut y aller servir de vigie et orienter cet espace-là pour dire non non là vous enfin il faut pas avoir peur il faut y aller parce qu'au contraire c'est pas nous qui sommes mis en question c'est le système oligarchique oligarchique ainsi de suite c'est intéressant moi j'ajouterais sur le théâtre spécifiquement mais ça pourrait jouer aussi sur le cinéma bon alors on a le théâtre privé et théâtre public alors théâtre privé du point de vue de théâtre public méchant parce que soumis au marché donc soumis à un certain nombre d'injonctions donc le théâtre public le théâtre public fondamentalement c'est dur à dire quand on a grandi soi-même disons sous le giron du théâtre public et avec une certaine estime pour ce grand projet mais en fait le problème c'est qu'on confond aussi le public et l'étatique je veux dire notre théâtre public n'est pas un théâtre public c'est un théâtre étatique bien sûr il est sous tutelle étatique par le prince je vous ai fait décentralisation il se fait qu'il y a des bouchées étatiques en province qui s'appellent les dracs des choses comme ça globalement la tutelle est étatique l'état c'est ce qui est investi par un pouvoir donné à un moment donné pouvoir bourgeois donc systématiquement depuis 200 ans donc je veux dire le théâtre étatique est évidemment sous tutelle bourgeoise en fait c'est un résumé je vais un peu vite mais non pas du tout il faudrait absolument retrouver des réflexes communards et anarchisants c'est à dire vouloir tenir ou alors communisant d'ailleurs communisant tout à fait sur le modèle de la façon dont on a inventé la sécurité sociale 45-46 sur le modèle sur la façon dont le parti communiste a inventé la sécurité sociale en 45-46 comment je fais ça m'a interprétit de toute l'image donc tu m'as dit que tu voulais jouer le rôle du mec de droite non mais pour dire c'est que ça se sert d'être pas un organisme étatique c'est un organisme public c'est pas la même chose donc il faut absolument découpler dissocier l'étatique du public moi je rêverais effectivement par exemple pour prendre un exemple dans le cinéma ça va être plus lumineux parce que il y a ce truc qui s'appelle le CNC le Centre National du Cinéma qui attribue de l'argent des projets sur l'examen de scénario on sait que c'est un peu par cooptation un petit peu par l'avenue un peu par compagnie par bon il y a des articles qui se donnent les veilles de délibération mais ça peut être aussi un arbitrage qui n'est pas si corrompu que ça mais il n'en reste pas moins que c'est un organisme d'état en plus il est activé par des professionnels de la profession dans un petit chef du CNC vous avez un producteur un scénariste un réalisateur un comédien éventuellement enfin voilà qui sont eux-mêmes particulièrement de la chose qui peuvent aussi connaître des gens qui sont en train de soumettre leur scénario et donc une liste je ne sais pas un million de personnes émergerait on tirera au sort parmi ces gens là se créerait une sorte de jury populaire on va dire de tribunal populaire un concept branquien qui fait peur aux bourgeois non mais en tout cas d'assemblée populaire et là véritablement les arbitrages seraient l'émanation du peuple l'émanation de la chose commune et non pas l'émanation de l'état donc comment voulez-vous qu'effectivement le théâtre public qui est un théâtre étatique ne soit pas sous contrôle de la bourgeoisie et donc ne véhicule pas à son tour des affects bourgeois de l'idéologie bourgeoise des modes d'intérêt bourgeois ou alors effectivement ne s'empare de la politique et là je renvoie au très beau livre d'Olivier Neveu qui s'appelle Contre un théâtre politique et qui explique très bien tout ça ne s'empare de la politique que sur le mode un peu inoffensif sociétal tout un tas de causes comme ça sur lesquelles qui ne divisent pas en gros qu'est-ce que c'est que la façon dont la bourgeoisie peut se saisir de ce qu'elle appelle la politique et qui à mon avis n'est jamais que de la morale plutôt que de la politique enfin elle appelle ça de la politique c'est toujours prendre la politique par son biais non-conflictuel ce qui est tout à fait contradictoire parce que s'il y a bien quelque chose qui est quintessentiellement conflictuel c'est bien la politique il y a de politique à un moment où il y a du conflit il y a de la contradiction et donc la bourgeoisie a réussi ce tour de force d'arriver à produire un théâtre politique qui ne soit pas conflictuel bien bien bravo comme d'habitude ces expos finalement on s'en sort très bien ils sont assez malins bravo et bien c'est ici quelqu'un dans l'assemblée dans le gradin se veut prendre la parole merci bonsoir je suis gilet jaune de Paris Belleville je suis ici avec mon mari on fait partie de la fédération anarchiste aussi on est des bourgeois démissionnaires parce qu'on est des enseignants aussi alors ça fait des mois qu'on trac ça fait des mois qu'on occupe des rentrains on est juste épuisés et on a juste l'impression que ça ne mène à rien et on est les premiers voilà alors on fait quoi maintenant ? on lâche rien oui alors c'est très bien tous les samedis on lâche rien Macron tête de con tout ça c'est très bien c'est juste qu'on est maxi 48 000 en ce moment les samedis il y a 70 millions d'habitants en France il y a eu 8 millions de pauvres 20 millions de personnes en France qui vivent très chichement moi je suis vraiment déprimée je ne sais pas ce que je fais à la rentrée pour reprendre la question de la culture dans le collège où j'enseigne il y a deux activités culturelles qui reviennent régulièrement toute l'année c'est le mémorial de Caen et le zoo de Paris voilà ça résume assez bien les choses voilà je suis dans le 93 donc les bourgeons je n'en ai pas j'ai que des Rachid et des Fatima dans la classe je m'appelle Leïla donc tout va bien on fait quoi à partir de maintenant parce que moi les tracelages oui d'accord les samedis après oui d'accord on lâche rien merci 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 Merci. Merci. ...dépassent leurs conditions sociales et justement sur leur rapport d'intérêt. Sur le fond, moi, je pense que c'est l'erreur à ne pas commettre, si je ne fais pas transformer, pour le coup, cette réunion en meeting politique. C'est-à-dire, voilà, moi, en tout cas, moi, c'est une position que j'ai essayé de mettre de côté depuis le début, c'est de donner des instructions sur ce qu'il faudrait faire ou pas, parce qu'encore une fois, ce serait une reproduction de ma position de domination à un moment où j'ai essayé d'en sortir. C'est-à-dire, ce n'est pas moi de donner une réponse, ce n'est pas moi qui ai le vécu et l'expérience que vous avez dans votre chair par rapport à la mobilisation qui existe. Et si cette mobilisation est née de mouvements locaux, si elle est née de rencontres et de rapports horizontaux à des niveaux extrêmement localisés, c'est bien que sa valeur réside là et pas dans une éventuelle montée en puissance de telle ou telle figure qui viendrait tout d'un coup expliquer à ces personnes-là ce qu'ils devraient faire ou pas. Donc ça, c'est essentiel. Et du coup, j'ai des réponses, mais elles m'appartiennent et je ne vais surtout pas vous les donner dans cette configuration complètement asymétrisée. Il y a un film de Berman qui est super important, qui a été cardinal pour moi dans l'information, c'est La fuite enchantée, qui s'ouvre sur dix minutes, un film sur le théâtre, en fait, parce que c'est une mise en scène de théâtre au sens large, sur la fuite enchantée de Mozart, de l'opéra, et qui commence par dix minutes de film sur les visages des spectateurs. Et il y a une démonstration politique extrêmement forte qui est de dire qu'est-ce qui est le plus important d'abord dans une pièce de théâtre, dans une scène, avant la trame, etc. C'est les personnes qui vous regardent. Donc ce dispositif de réégalisation du rapport, de refus de l'asymétrisation, où j'aurais juste une masse noire, et c'est une blague que font souvent les humoristes, c'est de dire, ah non, mais éteignez votre téléphone. Enfin, un humoriste, mais c'est clair qu'il fait, en disant, éteignez votre téléphone, là, tout en coup, je vois votre sale gueule, alors que j'avais jusqu'ici une magnifique masse noire devant moi. Rompre ça, ça commence, en fait, par ne pas répondre à ce que j'ai fait, par contre, qu'il y a 200 personnes ici, dont des personnes mobilisées, pour essayer d'échanger avec eux, de voir au niveau local comment ça se passe, et tenir à cette échelle-là, en fait, cette résistance, avec, pour le coup, au niveau du diagnostic, la conviction que dès septembre, ça va redécoller à des niveaux assez stratosphériques, parce qu'ils ont réussi à agréger du mécontentement dans d'autres corps de métier, en l'occurrence en particulier l'éducation nationale, à des niveaux qui, à mon avis, sont inattendus, enfin, on dirait. Sous-titrage ST' 501